Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 149ème épisode. Et aujourd'hui, j'ai mis sur DatuDo la possibilité de pouvoir changer son thème. Il y a quelques vidéos de cela, je vous avais présenté le thème Zuckerbook que j'avais commencé à développer. Donc j'ai à peu près terminé ce thème-là, donc il y aura peut-être quelques petites choses à revoir. Mais en tout cas, je l'ai mis à disposition sur l'interface de DatuDo, donc ça se trouve dans les paramètres. Donc je vais vous montrer où est-ce que ça se situe, donc là c'est les paramètres. Et ensuite, j'ai rajouté au-dessus de la galerie d'extension le lien thème. Et sur cette page, je vais proposer les différents thèmes disponibles. Et on a simplement un bouton utiliser qui va nous permettre de changer directement toute l'apparence de l'interface. Donc pour vous montrer, je clique sur le bouton utiliser. Et voilà, donc j'ai toute l'interface qui se modifie, les couleurs, la position du menu, etc. Même la position des notifications, puisque vous avez vu que maintenant, sur ce thème-là, elles apparaissaient en bas à gauche. Et voilà comment ça se présente. Et bien sûr, je vais continuer à faire d'autres thèmes pour qu'on ait une interface qui nous plaise complètement. Donc là, sur ce thème-là, j'avais choisi de copier un petit peu le style Facebook. Mais je pourrais faire d'autres thèmes qui copient, par exemple, un peu Twitter ou d'autres sites de gestion de ToDo. Donc voilà comment ça se situe. Paramètres, thème. Et ensuite, on clique sur utiliser. Moi, je vais revenir sur le thème original. Et bientôt, je proposerai sur cette page de thème la possibilité de changer le logo, puisque ça peut être sympa de personnaliser son interface en plaçant ici son propre logo à la place du logo d'AtuDo. Pour, par exemple, des agences web qui souhaiteraient mettre d'AtuDo à disposition de leurs employés, etc. Donc voilà, j'ai encore plein d'idées, plein de choses à faire. Et je continue à développer tout ça. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous avez des idées de thèmes, je suis preneur et je ferai peut-être également dans la section documentation pour les développeurs du site de présentation de DatuDo un petit guide pour permettre de développer soi-même son thème pour DatuDo et puis de le proposer ensuite à la communauté. Donc voilà, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut !